Vous nous disiez que pour les trois ans, il était un peu tôt pour évoquer... Les trois ans, oui, c'est le mois d'avril qui est prépondérant, donc tout ce qu'on peut faire... Je garde beaucoup d'articles de presse qui sont faits au mois de mars, et quand on les relit, on dit qu'il ne faut pas faire les interviews d'entraîneurs au mois de mars, parce qu'on ne sait rien. Donc, on va laisser le mois d'avril se faire, et puis au début mai, on aura quand même une vision, voir ce que c'est comme génération. Ce qui est sûr, c'est que ce sera une génération inférieure, celle de l'année dernière. Mais j'espère qu'il y a trois ou quatre chevaux qui vont montrer le bout du nez. Il y en a beaucoup de personnes dont on ne connaît pas les limites, forcément. Presque tous. On les a très peu cours à deux ans, donc ça a été volontaire. Donc, vu que la plupart n'ont pas fait leur entrée, c'est difficile de dire... Voilà. Du coup, tout peut arriver. Tout peut arriver. On a quand même Marc Aziz qui a... Oui, lui, il a fait Cagnes, et plus il va, mieux il est. Il est rentré de sa course mieux qu'en partant, donc lui, il va courir près de Fontainebleau. Il n'a aucun souci de récupération. Un cheval dur qui a l'air de progresser à chaque fois. Effectivement, pour l'enjeu maintenant, un petit peu l'horizon, c'est les préparatoires aux poules, finalement. Oui. C'est un petit peu le timing qu'il faut avoir. Une pouliche comme Castilla qui a dû être non partante dans le lac à Margot. Déjà savoir prendre des nouvelles de la pouliche. Non, elle n'a rien du tout. C'est que c'est une pouliche qui est très raide. Christophe, je ne l'avais pas mis en garde depuis que lui, il n'avait pas monté depuis mois d'août. Donc, il s'est inquiété, mais bon, je n'ai pas de regrette par Margot, parce qu'elle n'était pas en bel état. Elle n'avait pas fait son poil, elle l'a trouvée sèche. Donc, on va la recouvrir au mois de mai. Mais elle sera toujours raide. Mais quand elle est au galop, ça va tout seul. Elle avait travaillé avec Marc Asi, elle allait avec lui. Donc, c'est peut-être un mal pour un bien qu'elle n'ait pas couru. On va revenir sur la fin de l'année dernière et puis les malheurs de tout l'il faut dans le Marcel Boussac. Ça s'est très mal passé, malheureusement. Oui, j'étais tendu, peut-être un petit peu passé. C'est un peu rapproché du prix d'Omal, toujours, cette course-là. Ça arrive un peu vite. Et donc, oui, c'est forcément une pouliche, elle, qui avait déjà montré de gros moyens, quand même. Donc, logiquement, le programme, c'est suivre l'une des préparatoires et aux poules. Ils allaient sur les poules après, si vous voulez. Oui, oui. Bram Tho ? Bram Tho, il a été confirmé, il a couru pas mal à deux ans. Il a bien fait ce qu'on lui a demandé de faire. Donc, il a couru à peu de Fontainebleau aussi. Voilà. Olive Quest avait eu un petit pépin en fin de l'année dernière. Oui, il avait un pépin, donc elle ne peut pas rentrer avant juin, à mon avis. C'est parti. C'est parti.